Bonjour Georges Dussis, bienvenue à l'Observatoire de Jolimont. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes physicien, alors à quand on remontre votre passion pour les sciences et la lumière en particulier ? Mais j'étais toujours intéressé par la couleur. Dès le début, quand j'étais très jeune, je pouvais distinguer plusieurs teintes, plusieurs couleurs, je pouvais les nommer. Et c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient émerveillés de voir un petit bout, dire que ça c'est du bleu roi, ça c'est du bleu pétrole. Aujourd'hui je sais, oui, je sais pourquoi. Parce qu'il y a finalement peu de personnes qui sont capables de nommer des couleurs avec précision. Est-ce que c'est ça qui m'a donné l'envie de travailler pour la lumière ? Je ne sais pas vraiment. Alors nous allons justement tester votre capacité à reconnaître les couleurs. Donc je vais vous demander de prendre la petite télécommande qui est devant vous. Et j'aimerais en fait savoir à chaque fois, ou pour quelques couleurs, leur signification. Oui, les couleurs ont à la fois des significations psychiques, pas tous, mais ils ont aussi des significations diverses et variées. Si je prends le bleu, couleur de l'Europe. Et effectivement, lui, ça traduit un état d'apaisement. Il y a même des travaux qui ont montré qu'un bleu profond pourrait avoir un effet sédatif sur la personne. À l'opposé, vous avez le rouge. C'est la couleur d'action, c'est l'émotion, c'est aussi l'agressivité, mais le danger également. Donc votre groupe de recherche reçoit régulièrement des distinctions nationales ou internationales d'ailleurs. Vous travaillez essentiellement sur l'éclairage public ? Nous travaillons en général sur le système d'éclairage et tous les aspects qui sont liés au développement durable. On est des scientifiques et nous essayons d'aller de plus en plus vers les aspects complémentaires de la lumière, qui sont les aspects sociaux, même les aspects économiques. Et les citoyens en fait. Citoyennes, tout à fait. Vous nous avez ramené différentes lampes, pouvez-vous nous les décrire ? Je vais commencer par celle qui est devant vous, le tube fluorescent. Pourquoi je l'ai amené ? Parce que quand je suis arrivé à Toulouse en 1986 pour faire ma thèse, mon responsable à l'époque m'a demandé de les modéliser, de travailler sur cette lampe-là. Aujourd'hui, c'est une pièce de musée. Après, j'ai ramené d'autres lampes, deux lampes à économie d'énergie, qui sont en train de remplacer la lampe écadescence qui disparaît. La troisième, c'est la toute dernière version de la lampe écadescence. La quatrième, c'est une lampe pour éclairer des villes. Je l'ai amené parce que c'est la lampe qu'on a mis en place pour éclairer la ville d'Albi, il y a 7-8 ans. Et après, les trois dernières, c'est la toute nouvelle technologie qui va peut-être surplanter les autres. C'est les LED, les diodes électro-luminescentes. Voilà donc, une sélection de lampes, j'aurais pu amener d'autres. Vous auriez pu amener surtout les LED organiques puisque vous travaillez... Oui, j'aurais pu amener les LED organiques, mais malheureusement, les LED organiques, les dernières qu'on avait au laboratoire, sont partis il y a 2 ou 3 jours pour la Chine, sans que je les sache. Les LED organiques, c'est quoi ? C'est des feuilles en plastique qui émettent de la lumière, qui seront peut-être la génération suivante des systèmes d'éclairage, probablement après les LED. Et vous nous parliez tout à l'heure d'Albi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples d'éclairage innovants que vous avez mis en place ? Oui. Depuis, j'ai pu travailler sur un projet récemment avec la ville de Toulouse, pour éclairer mieux la ville, surtout adjoindre à un système d'éclairage économe basé sur des LED, évidemment. Adjoindre un système de détection des formes, donc qui permet, sans avoir d'image, connaître s'il y a un piéton, une voiture qui approche dans la rue, à quelle vitesse, ou s'il y a tout simplement un chat qui se balade. Et effectivement, il peut s'ajuster en fonction des besoins. Il peut s'allumer chaque fois que le piéton passe devant un candelabre, tout en lui laissant le temps de passer. Tandis, il peut allumer toute la rue quand il détecte une voiture qui arrive à une certaine distance et avec une certaine vitesse. Quand c'est un chat, et quand c'est un chat, mis à part de lui faire peur les pauvres, c'est pas la peine qu'il s'allume. Il vaut mieux que l'économiste de l'énergie. Alors justement, je vais vous inviter à me suivre et à nous diriger dans la coupole, où un astrophysicien souhaite vous poser une question. Très bien. Alors je vous propose de regarder l'écran. Sébastien Vauclair a une question à vous poser. Dans le cadre de l'organisation d'événements grand public autour de l'astronomie, tel que Ciel en Fête par exemple à Toulouse, nous avons réussi, grâce au partenariat avec la mairie, de faire éteindre tout l'éclairage public de la place du Capitole pour mieux voir le ciel étoilé, mais surtout de manière symbolique pour faire prendre conscience aux gens de l'impact que pouvait avoir l'éclairage public sur l'observation du ciel étoilé. Donc la question est relativement simple. C'est en fait, de la part des collectivités locales qui font appel à vous pour de nouveaux projets, à quel point cette problématique de protection de l'environnement nocturne est intégrée dans les cahiers des charges actuels ? Et est-ce que cette problématique est prise en compte tout simplement ? D'accord. Question intéressante. Effectivement, aujourd'hui, je pense que les communes sont de plus en plus sensibilisées au problème de la pollution lumineuse. Et justement, le fait de ne pas pouvoir voir les étoiles, c'est un problème. Les extinctions nocturnes, c'est une solution. Utiliser certains types de candelabres qui diffusent moins de lumières vers le ciel, c'en est une autre. Mais aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est que les communes commencent à intégrer cette problématique dans les réflexions et dans leurs plans lumières. Toulouse le fait bien. On sait qu'elle participe dans la réserve du ciel étoilé autour du Pic du Midi. Il ne faut pas oublier non plus qu'à côté de Toulouse, il y a le triangle noir du Lot, qui est une réserve du ciel étoilé naturel. Voilà. Donc, effectivement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour limiter ce type de nuisances. Alors, je crois que vous avez une maison dans le Lot ? Oui. Alors, est-ce que vous, justement, vous regardez le ciel ? Est-ce que vous faites un peu d'astronomie en amateur ? L'astronomie en amateur, c'est trop dit. J'arrive à reconnaître certaines constellations et j'aime bien les montrer à mes enfants. Et c'est vrai que quand je suis derrière ma maison dans le Lot, et je regarde le ciel, j'arrive encore à voir la voie lactée. C'est un spectacle difficile à décrire avec des mots. Et c'est dommage que certains enfants de grandes villes ne l'ont jamais vu. Eh bien, je vous remercie, Georges Isis. Je vous remercie aussi. Et puis, à bientôt, peut-être. Merci. 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 Merci.